Bonjour, je suis Cécile. Merci de faire attention à ma chaîne et à tout ce que je dis sur Clémacierre Naturel. Alors aujourd'hui, j'aurais m'adressé à tous ceux et celles qui m'écrivent régulièrement au sujet de l'équilibre anticandidat par exemple et qui me disent, et si on est végétarien, si on est vegan, si on a une maladie auto-immune, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est drôle parce que l'autre jour, j'ai une copine qui me dit, tiens, j'ai l'intention d'essayer de devenir vegan pour voir comment ça fait. Et c'est vrai que, bon, moi-même j'ai essayé, etc. J'ai absolument rien contre. Par contre, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que les études qu'on a aujourd'hui, quand on a des problèmes auto-immunes, elles prennent en considération votre niveau de la qualité de ce que vous mangez en tant que qualité nutritionnelle, donc en tant que complexité nutritionnelle, en tant que qualité nutritive, ok ? Alors, bon, je sais que, par exemple, vegan, c'est pas un problème, mais il y a plein de cas où on peut pas. Et entre autres, quand on souffre de candidose, ça facilite pas les choses, parce qu'on va être plus encouragé à consommer ce qu'il faut absolument pas toucher, entre autres, bon, ce qui va augmenter l'index glycémique. On va consommer beaucoup trop d'hydrate de carbone, enfin, je veux dire, beaucoup trop de céréales, par exemple. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, il y a des choses qui réparent le côlon, comme le bouillon d'os. Je donne cette recette dans l'équipe de l'immunité, le bouillon d'os, c'est indispensable pour réparer le côlon. Et si on est vegan, on va pas le prendre. Il y a plein de cas où il faut toute une chaîne de protéines qu'on n'aura pas, je suis désolée, en étant vegan. Et on va être obligé de manger du soja pour compenser ce qui n'est pas indiqué du tout, ni dans la candidose, ni dans les problèmes d'auto-immunité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai écouté une conférence très intéressante d'une dame qui... Enfin, je peux l'appeler une dame, c'est une jeune femme, qui était atteinte d'Hashimoto et qui était celiaque. Donc, qui était dans un état vraiment délabré, qui souffrait beaucoup. Donc, c'était le fin fond des maladies auto-immunes pour lesquelles, évidemment, la médecine traditionnelle actuelle n'a absolument aucune réponse. Aucune. A part vous mettre sous médicament à vie, sans aucune chance de vous en sortir, en fait. Et alors là, elle donne son expérience. Son expérience, et je voulais vraiment partager ça avec vous pour vous donner une idée de jusqu'où on est parfois obligé d'aller pour aller mieux. Donc, c'est une fille qui était vegan, donc au début, donc qui ne mangeait absolument rien d'animal. Et elle a dit, j'ai dû me décider à ajouter des produits animaux d'alimentation pour me sauver la vie. Donc, elle dit, c'est là qu'elle s'est rendue compte que son corps en avait besoin, mais un besoin intense. Bon, alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Elle raconte que, alors, elle a compris, évidemment, qu'il y avait des aliments qu'elle mangeait tous les jours et qui était un problème. C'est pour ça que la plupart du temps, je vous dis, allez faire des tests IgG pour aller identifier vos sensibilités alimentaires, qui ne sont pas vos allergies, ni vos intolérances, on est bien d'accord. Mais elle, elle a fait ça par élimination, en fait. Elle qui était vegan, elle consommait beaucoup de soja, beaucoup de céréales, même sans gluten. Même quand on ne mange pas de gluten, il reste encore plein de céréales à consommer. Et elle mangeait tout ce qui était, ce qu'on appelle ici, nightshade, c'est-à-dire les pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines. Qui constituent souvent un gros morceau de ce que quelqu'un de vegan va consommer. Et tout ça, c'était le fuel de ces problèmes. Ça en faisait partie. Bon, elle a compris qu'il y avait tout un aspect émotionnel aussi dans l'histoire, mais il faut souvent commencer par les aliments. Et donc, elle a découvert qu'elle était, par exemple, très sensible aux tomates, alors qu'elle en mangeait beaucoup. Peut-être que ça, c'est un truc, entre parenthèses, que j'ai fait découvrir à ma chère maman. Ma chère maman qui est une dingue des tomates, qui en a plein son jardin, qui en a mangé plein l'été, et qui après me disait, j'ai mal ci, j'ai mal ça. Je dis, mais c'est normal, tu as fait une cure de tomates, tu es bourrée de salade, d'acide. Et alors, elle mangeait tous les jours, tous les jours, beaucoup d'amandes. Et elle me disait, oui, je me dis, mais maman, tu t'es fait une sensibilité aux amandes. Quand vous mangez toujours le même truc, que vous avez un stress quelconque, que votre flore intestinale n'est pas au point, que vous avez des problèmes d'acidité, comme c'est souvent le cas chez les gens de plus de 60 ans, vous vous fabriquez des sensibilités alimentaires, vous avez certainement un intestin qui fuit, et vous vous fabriquez des sensibilités alimentaires. Et à ce moment-là, vous entretenez votre inflammation interne. Bref, depuis que je vais faire arrêter tout ça, elle va beaucoup mieux, entre parenthèses. Donc, elle, elle s'appelle Mickey, c'est marrant quand même pour une fille, elle a trouvé à quel point il était important d'être capable d'éliminer, donc elle a procédé par élimination. Donc, elle dit, dans notre culture, on nous a enseigné à étouffer les sentiments qu'on ne souhaite pas ressentir. Elle dit, j'avais mal, mais ces signes de détresse étaient trop subtils pour moi, pour que j'y fasse attention. Et ça, c'est un truc que je dis à chaque fois aux personnes qui souffrent d'Hashimoto. Je leur dis, qu'est-ce qu'on vous a empêché d'exprimer pendant toute votre vie ? Est-ce que vous aviez des parents très autoritaires qui vous empêchaient de parler au repas, ou qui, à chaque fois que vous aviez un petit problème, vous disaient, écoute, franchement, c'est vraiment pas la peine de vous embêter avec ça, c'est rien, c'est dérisoire, c'est bon. Ça, c'est la source d'Hashimoto, entre nous. D'ailleurs, tout ce qui est auto-immunité, ou, pas auto-immunité, par exemple, hypothyroïdie, c'est tout ce qu'on vous a empêché d'exprimer. Donc, elle dit, au cours de ma guérison, il a fallu que j'apprenne à écouter mon corps, et parfois, c'était effrayant. Parce que, quand tu manges quelque chose que tu suspectes, que tu ne dois pas manger, tu continues à le manger, jusqu'à ce que ce soit un problème vraiment important et d'atteindre la confirmation. Et elle dit, c'est très déstabilisant, et on se dit, alors, mon Dieu, je me suis infligé ça tout ce temps-là. Bon, elle a dit, c'est très encourageant et stimulant de comprendre ce qui se passe enfin. Donc, c'est ce que je souhaite qu'il arrive à tous ceux qui m'écoutent, de faire vos expériences aussi par appareil. Mais elle dit, c'est un apprentissage, et c'est ce que je vous explique dans tous mes livres, c'est un apprentissage, ça demande d'insister, ça demande de se rééduquer, ça demande de rechercher, ça demande de se donner le pouvoir de finalement comprendre, analyser, décider pour vous. Donc, elle dit, cet apprentissage demande beaucoup de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est clair, beaucoup d'efforts, il faut tout marquer, et répertorier tout, il faut faire un journal de ce qu'on mange. Alors, elle dit, nous sommes tous uniques, et nous avons besoin d'acquérir des concepts qui nous permettent d'individualiser notre régime, inclut notre façon de travailler avec la communauté médicale. Ça, c'est notre histoire, et il faut encore tomber sur une communauté médicale qui soit capable de comprendre notre démarche. Donc, elle dit, il n'y a pas d'approche universelle dans le sens, en anglais, on dit, one size fits all, c'est-à-dire une taille qui convient à tous. Ok ? Donc, elle dit, il n'y a pas une taille qui va aller à tout le monde, c'est tout simplement. Donc, dans tous les cas, il faut apprendre à adapter à vos besoins, ce qui vous est donné. Et c'est pour ça, par exemple, dans l'équipe anti-candidat, je vous dis au départ, identifier vos sensibilités alimentaires pour ne pas suivre aveuglément mes recettes et que vous puissiez savoir à l'avance ce que vous ne pouvez pas continuer à manger et ce que vous n'allez pas inclure dans vos menus. Sinon, vous entretenez tous vos problèmes. Ok ? Donc, elle dit, qu'est-ce qui a fonctionné pour elle ? Eh bien, c'est ce qu'elle appelle l'auto-immune protocol. Donc, c'est un protocole d'auto-immunité qui est extrêmement restrictif. Alors, si vous pensez que dans l'équipe anti-candidat, je restreins, en enlevant uniquement les produits laitiers, le gluten et le sucre, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Parce que là, en l'occurrence, il y a déjà pas de produits laitiers, pas de céréales du tout, pas de graines, pas d'oléagineux, pas d'œufs. Donc, quand je dis pas de graines, c'est graines de courge, graines de lin, sésame, tout ça, tout ce qui est graines que je vous fais d'ailleurs beaucoup consommer dans l'équipe anti-candidat pour remplacer le reste. Pas d'additifs alimentaires, pas de produits sucrants, évidemment. Et elle va jusqu'à ne pas utiliser des épices qui sont issus de certaines graines, comme le paprika et le cumin. Ça va très loin. Et donc, elle dit que le but est de restreindre le choix alimentaire au maximum, puis de l'élargir petit à petit au bout d'un ou deux mois. Il faut être donc très créatif. Elle, elle a suivi ce régime extrêmement restrictif pendant neuf mois. Il y en a qui se plaignent que ça fait trois mois qu'ils sont au régime anti-candidat. Il y en a qui me disent « Oui, ça suffit, j'en peux plus. » C'est rien. Neuf mois, elle a fait ça, qui est encore pire que le régime anti-candidat. Donc, évidemment, celui qui l'a interviewé, il lui a demandé « Mais comment tu as fait ? » « Alors finalement, qu'est-ce que tu as mangé ? » Alors, elle disait, évidemment, j'ai surtout insisté sur les poissons, les salades, les légumes sautés, rôties, les coquillages, bon, tout ce qui était poisson riche en oméga 3, les légumes fermentés, évidemment, bon, sauf le kimchi parce que ça contient les chilies, donc les piments qu'elle n'a pas le droit de manger. Ça fait partie des nightshades. Donc, tout ce qui est choucroute, le kéfir d'eau, elle fait son chili, au lieu de mettre de la tomate, elle met de la betterave dedans. Elle mange évidemment beaucoup d'aba parce que c'est très riche nutritionnellement, tout ce qui est oignon, foie. Alors, évidemment, quand il s'agit, quand elle a raconté ça, elle va juste prendre ce fait du beaucoup de bouillon d'os, évidemment, ça fait partie de ce qui est indispensable pour la réparation. Et donc, une énorme variété de légumes. Et donc, elle focusse sur la densité nutritionnelle. Et là, la personne qu'il a interviewée lui dit mais comment tu as fait pour te mettre à la viande alors que tu étais vegan quand même au départ. Et là, elle a dit c'est clair que mon mari m'a beaucoup aidée parce que c'est lui qui a cuisiné. Et au départ, il allait cacher des petits morceaux d'agneau dans mes légumes. Ça me fait pleurer. Ça me rendait malade. Et quand j'ai commencé à manger ces petits bouts d'agneau, moi qui étais hypothyroïdienne très forte, Hashimoto, elle avait tout le temps froid, tout le temps fatiguée, tout le temps froid. l'agneau, ça fait partie des aliments yang, ce qui est yanguifi en médecine chinoise, donc ce qui réchauffe, ce qui fait remonter la chaleur. Et elle dit qu'elle le sentait tout de suite, elle prenait sa température, elle se rendait compte que dès qu'elle avait mangé de l'agneau, elle avait plus froid, elle se sentait mieux. Alors évidemment, elle explique que petit à petit, ça a considérablement aidé le processus. Et donc, elle dit elle avait peur de manger aussi de la viande parce qu'elle avait été conditionnée par tout ce qu'elle a entendu pendant toutes ces années au sujet de la viande en étant vegan, évidemment. Mais elle se sentait tellement bien après avoir mangé son agneau et les autres petits morceaux de viande qu'on lui donnait que ça l'a aidé à surmonter certains blocages mentaux et éthiques, etc. D'ailleurs, au sujet de l'éthique, elle raconte que quand elle a commencé à manger de la viande, elle ne voulait surtout pas que ce soit de la viande issue d'industriels, de femmes industrielles, femmes industrielles. Elle a été dans les fermes du coin regarder comment ils traitaient les animaux et elle voulait que ce soit des animaux qui ne soient pas emmenés à l'abattoir pour ne pas être traumatisés par le processus donc il fallait qu'elle achète des animaux entiers qui ne soient pas débités et elle a fini par élever ses propres chèvres, poules, cochons, pour avoir ça à la maison et faire venir quelqu'un pour les tuer dans les règles de l'art pour ne pas qu'ils soient traumatisés, qu'il n'y ait pas des émissions de toxines dans l'organisme créées par l'angoisse, la peur parce qu'ils le sentent les animaux quand on va les emmener à l'abattoir ils le savent. Donc, elle a été jusque là pour que ça colle à ses convictions de vegan. Je trouve ça absolument génial. Donc, elle a fini par surmonter tout ça et petit à petit elle s'est sentie extrêmement mieux et aujourd'hui la personne qui l'a interviewée lui demande comment est ta relation avec les légumes maintenant et elle dit eh bien j'en mange encore plus qu'avant parce que je ne mange plus tout ce qui est pain et légumineuse et céréales etc. donc en fait elle a des assiettes énormes de légumes avec un petit peu de viande qu'elle traite uniquement comme un nutriment presque à l'état médicinal elle le dit parce que la viande dans ce cas-là dans son cas c'est presque un médicament elle en a besoin physiologiquement et elle le sent et c'est pour ça qu'elle le mange c'est pas le steak qui prend toute la place avec un petit poil de ricover à côté non c'est l'assiette de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec un petit bout de viande voilà donc c'était c'était ma vidéo du jour pour vous montrer que même un vegan quand on parle de tout le monde parle de Anna Thaoué qui a quitté le veganisme pour devenir paléo on s'est dit que c'était la mode non c'est pas ça c'est qu'à mon avis elle a commencé à avoir des sacrés problèmes de santé et qu'elle n'a pas tellement eu le choix en fait en général pour qu'un vegan switch vers le paléo c'est parce qu'il n'a pas tellement il n'a plus le choix en fait il lui faut ça donc c'est toujours pour suivre la grande découverte la grande tendance qu'il faut soigner votre intestin pour que tout le reste aille bien et vous ne pourrez pas soigner votre intestin si vous ne ne collez pas à votre identité génétique qui est de manger aussi de la viande voilà alors j'espère que ça vous servira j'espère que vous comprendrez mieux bon si vous ne voulez absolument pas manger de viande ce n'est pas un problème de toute façon mais c'est quand même beaucoup plus simple ça va aller ça va beaucoup plus vite si vous donnez ce type de nutriments à votre organisme et ça vous permet aussi de faire chuter la gastricité de ce que vous mangez et quand vous suivez un régime anti-candidat ça change tout et encore plus si vous avez un problème d'auto-immunité voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de suivre mes vidéos merci d'adhérer à ma chaîne merci pour vos commentaires à très bientôt merci